Bonjour, bonsoir! Bonjour, bonsoir! Je suis un petit peu à l'avance. C'est correct, ça, je pense. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Bien oui, juste quelques petites minutes à l'avance, au moins je ne suis pas en retard. Je suis en train de me préparer. Bonjour! Allô, Marianne! Allô, Véro! Je m'excuse, je suis en train de m'étouffer. J'ai un petit mal de gorge. Je suis sortie porter les ordures. Et puis, je ne me suis pas habillée. Je trouvais qu'il faisait trop beau. Je suis sortie comme ça. Ça fait que ma gorge me fait un peu, me fait un petit peu mal. Ça fait que ça se peut que j'ai un petit peu de difficulté à vous parler ce soir. Allô, Karine! Ça fait que, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, hein? Salut, Nathalie! Petit fantaisie n'est l'heure ce soir. Coucou, Patricia! Ça va bien? On y va très simple ce soir. Un petit dégradé bien ordinaire, technique résine et poudre. Et on va travailler, Patricia, sais-tu avec quoi? Avec les encres de Patricia Lécuyer. J'ai découvert ça. Moi, je n'avais jamais travaillé avec ça. Les filles, soit dit, s'en passant avec les encres. Et là, j'ai essayé ça pour la première fois. Comme ça, je me suis dit, bon, du coup, tout à mon tour, j'essaie ça. Ça fait que, on travaille avec les encres de Patricia. Je vais juste mettre ça ici de côté. Parfait. Très simple. On va y aller avec des couleurs Allô aussi, Linda. Je n'ai pas dit Allô à Linda. J'ai choisi tout simplement des couleurs pastels. Je suis un petit vert très pastel. Les couleurs, ce n'est pas la marque ici. Sûrement que Patricia doit avoir un bon petit vert pastel. Là, moi, ce n'est pas dans la marque à Patricia parce que je n'allais pas dans le vert pastel avec Patricia. Mais je suis certaine et certaine que vous allez trouver quelque chose. Ça peut être aussi une autre couleur. Moi aussi, j'ai décidé tout simplement dans le vert parce que c'est très rare que j'utilise le vert, soit dit en passant. Puis, je voulais quelque chose de très, 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 très sobre. Pour ce qui est de l'autre couleur, je suis allée chercher une couleur nude. Elle est dans le Glam & Glit. Sûrement que d'autres marques, vous allez en retrouver. Mais je suis allée chercher une petite couleur nude parce que je ne voulais pas que ce soit translucide. On va faire un dégradé, mais pas tout à fait un dégradé parfait. Juste pour s'amuser. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Lynn. Je vais me préparer. Donc, principalement, moi ici, je travaille avec la résine moyenne. Là, je ne sais pas, mais je viens de me rendre compte que c'est un petit peu sombre de ce côté-ci, mais je ne prendrai pas le temps d'aller chercher une lumière. Mais est-ce que c'est assez clair, les filles? Allô, Cindy? Allô, Vicky? J'aimerais ça qu'il y en ait une qui me réponde. S'il vous plaît, juste me dire si c'est assez clair ou si c'est trop sombre. Si c'est trop sombre, je vais m'organiser. Je vais aller chercher une autre lumière si vous me laissez le temps. Mais je pense qu'on devrait être quand même correct. Là, j'ai juste m'avancé un petit peu. Bonsoir, Gina. Fait que ce soir, on ne se pose pas la question. Merci, Vicky. Donc, je vais travailler principalement avec la résine colle moyenne. On sait que c'est un éthyl cyanoacrylable. Donc, c'est ce qu'on a besoin. Très contente de voir que vous voyez bien les filles. J'aime mon installation, je vais vous dire. Par en plus de ça, savez-vous ce qui est le plus plaisant? C'est que je vois les commentaires. Ce que je ne voyais pas avant. Fait que là, je vois vos commentaires et je peux vous parler en même temps. Je peux travailler. Ah! Que c'est cool! Fait que, très simple. On est sur notre base. Donc, fantaisie d'intégration. Point barre à la ligne. On ne va pas plus loin que ça. Donc, on va commencer par le début. Petite cuillère pour venir saupoudrer. On va commencer dans un premier temps en prenant notre résine médium et on va venir en placer sur toute la surface de l'ongle. Coucou! Ah! Bien, merci beaucoup, Julie! C'est parfait! Je suis bien contente que vous voyez bien. Donc, on en place sur toute la surface de l'ongle. Là, c'est sûr que c'est moi qui vois un petit peu moins bien quand je travaille, mais ce n'est pas grave. Je regarde un peu partout et je vois qu'est-ce qu'il y en a. Et je vais venir commencer à venir placer une première couche de couleur. Donc, la couleur Nude de Glam & Glitz. C'est un blanc, mais c'est un blanc beigé. Ce n'est pas blanc blanc, c'est un petit blanc beigé. Coucou! On va bien! Parfait! Ah! Je suis contente! Ici, une fois que c'est fait, ça n'a pas besoin d'être parfait. Ici, c'est tout simplement une base. On va mettre d'autres couches de poudre. Donc, à ce moment-là, même si ce n'est pas parfait parfait au départ, on ne stressera pas. Quand je dis parfait, il faut qu'il y ait de l'uniformité. Il faut que ce soit uniforme, comme d'habitude. C'est une structure solide, c'est une structure uniforme. S'il n'y a pas d'uniformité, on va avoir de la difficulté. Mais où je parle du pas parfait, c'est que ça, on regarde. Il y a des endroits, c'est comme un peu plus foncé, un peu plus translucide. Ici, on ne stressera pas avec ça du tout, du tout, du tout. On est en intégration, donc on commence. Bonsoir, Sonia! Je reviens toujours avec ma résine médium. Et on va venir imbiber la poudre. Ça se pourrait que vous entendez des petits miaux, là. Mes petits amis sont à côté, mes inspecteurs sont à côté, puis ils aimeraient bien rentrer dans la salle, puis je ne veux pas. Bonsoir, Manon! On imbibe parfaitement. Est-ce que c'est grave, même si votre première goutte de résine n'imbibe pas toute la longueur de votre oncle? Il n'y a pas de stress, les filles, ça ne change strictement rien. Ici, il faut tout simplement savoir que selon la longueur que l'on a, bien, ça se pourrait qu'on ait besoin plus de résine. Donc, je vais mettre de côté la nude et je vais venir chercher ma petite verte. Salut Denise! Salut Linda! J'adore les inspecteurs, moi aussi je les adore, je te le dis tout de suite. Et on va venir chercher un peu de verre et tout simplement on va saupoudrer de façon inégale. Je n'ai pas besoin que ce soit parfait, rien de tout ça. Et on va venir finaliser avec le nude. On va secouer à l'extérieur parce que je ne veux pas avoir de verre, bien sûr, dans ma couleur nude. Je reviens avec ma résine média. Je vais venir imbiber le tout comme d'habitude. Ici, je ne suis pas en train de faire une structure, les filles. Je suis vraiment en train de faire une fantaisie d'intégration. Donc, la structure se fait après la fantaisie d'intégration. On s'assure que tout est bien imbibé. On issue toujours les pinceaux. Cette fois-ci, je vais prendre la couleur pâle. Pourquoi? Parce que je veux que le verre et le pâle se fusionnent bien. Mais je ne cherche pas nécessairement à avoir un dégradé parfait. Pourquoi? Parce que ma fantaisie va venir couvrir le dégradé. Et ce que je vais faire, je vais secouer. mais pour faire glisser la poudre sur le verre. Donc, comme ça, il va venir tout simplement se mélanger. Je vais faire la même chose ici avec le verre. Je vais aller rechercher un petit peu de beige. Parce que cet endroit-là, il n'y en a pas. Et on va tout simplement secouer. Et voilà. Je reprends ma résine médiane. Et on vient imbiber le tout. On s'assure d'avoir une bonne quantité de poudre, les filles. Gardez en tête que plus vous avez une grande quantité de résine, plus c'est facile de faire bouger la poudre que vous avez sur votre oncle. Donc, de venir faire le mélange pour venir faire un beau dégradé, c'est beaucoup plus facile dans ce temps-là. Celles qui désirent, on peut toujours revenir avec la résine médium, chercher une petite boulette de beige, puis venir fusionner davantage si vous voulez avoir un plus beau dégradé. Mais, si vous remarquez, je ne m'enfarge tellement pas dans les fleurs du tapis pour faire des dégradés. Je sais qu'il y en a qui cherchent toujours plein de trucs et d'astuces, mais si vous saviez que dans le fond, de ne pas stresser, ça fait très bien. Que vous allez mieux les réussir que si vous stresseriez. On n'a pas de panique. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais juste essuyer ma cuillère ici. parce que je vais venir chercher ma poudre rose translucide. La poudre rose translucide, qu'est-ce qu'elle va venir faire? Elle va venir unifier mon dégradé. Je passe ça de côté. Parfait. Moi, vous savez, les filles, je travaille avec une poudre rose translucide sale. Une propre. Donc, je prends ma propre, je saupoudre dans ma sale. Pourquoi? Parce que je ne veux pas transporter de verre ou de beige dans ma poudre translucide. Que je fais mes constructions d'ongles naturelles, puis des choses comme ça. Je déteste ça, avoir de la cochonnerie dedans. Donc, c'est pour ça que je le fais de cette façon-ci. Donc, je m'en viens à chercher un petit peu. Et je vais tout simplement saupoudrer. On s'assure qu'il y en a partout. On secoue, on tasse, on vient imbiber. Donc, ici, on est en train de faire quoi? De monter la structure. Comme je suis sur un doigt de pratique, je ne me stresserai pas avec la structure tout de suite. Je vous le dis tout de suite. On va faire ça au plus simple. C'est-à-dire une couche de poudre rose, c'est parfait. On s'assure que tout est bien imbibé. Oui, je viens de voir passer quelque chose. Je vais revenir, ça ne sera pas bien long. Je vais aller faire durcir, mais pas ici, à l'extérieur. Parce que je ne veux pas, comment je veux dire, contaminer mes poudres et tout ça. Donc, je vais aller juste à l'extérieur pour faire durcir. Et je vais venir lire ce que je viens de voir passer. J'avais déjà essayé un dégradé rouge et noir, mais ça n'avait pas vraiment fonctionné. J'aurais peut-être mieux fait de les faire avec les boulettes au lieu de saupoudrer. Bien, tant qu'on fait un dégradé, même avec le noir ou le rouge, c'est sûr et certain que faire comme je viens de faire là, ça se fait tout aussi bien. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment faire une belle boulette par la suite pour venir faire comme je viens de faire, flatter ou passer entre les deux couleurs pour venir les fusionner. Puis, les filles, gardez en tête que vos poudres, vous pouvez les faire bouger. OK. Si vous mettez plus de résine, donc vous allez être capable de faire déplacer votre poudre. Si vous mettez une petite quantité de résine, pas trop, ou si vous travaillez avec des résines claires, c'est sûr et certain que vous allez avoir de la difficulté à venir faire des dégradés. OK. Mais il faut vraiment une question, c'est une question de quantité de résine, de faire bouger la poudre, c'est là qu'on réussit nos dégradés. Mais vous savez, il y en a qui aiment bien ça, utiliser des petites saupoudrettes, des choses comme ça. Bien, écoutez, si ça fonctionne pour vous, bien, vous pouvez le faire. Moi, personnellement, j'apprécie plus ou moins. Pourquoi une poudre rose translucide? C'est pour unifier les couleurs. Qu'on le veuille ou non, la poudre rose translucide laisse quand même, tu sais, un léger film de couleurs par-dessus. Donc, ça aide à unifier les dégradés, tout simplement, donc à les blinder davantage. OK. Ici, ça ne se passe pas que je sorte du corps de l'effet. Pourquoi? Parce que je veux limer maintenant. Donc, on va venir limer pour aller rendre ça lisse, parfait et merveilleux. Et si vous avez bien placé vos produits, donc votre résine, votre poudre, vous devriez avoir peu de limages ou sinon poudre claire. La poudre claire, elle unifie moins bien que la poudre rose. Pourquoi? Il n'y a aucun pigment dans la poudre claire. Donc, ici, c'est le pigment que l'on a dans notre poudre rose translucide. Il y en a qui vont dire, il y a un pigment dedans. Oui, il y a un léger pigment. C'est très peu, là, le pigment qu'il y a dans la poudre rose translucide, mais il y en a. Donc, c'est celui-là qui vient laisser une petite pellicule et qui fait que ça unifie nos couleurs. OK, merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir, je l'ai. Ici, ce soir, je vous le dis, le live, il est un petit peu particulier. Peut-être que vous, vous n'en voyez pas de différence, mais je vous donne un peu plus d'informations qu'à l'habitude. Habituellement, je vais vous dire que je ne donne pas trop de réponses parce que je me dis, si on veut en savoir plus, bien, ce n'est pas dans les lives qu'on apprend. Et ça, ça, c'est... On voit des trucs, des astuces, mais pourquoi que je le fais de cette façon-ci, les filles? C'est parce que je vais avoir une annonce à vous faire bientôt. OK, si vous voulez en savoir plus, en apprendre plus, bien, je vais vous offrir quelque chose de spécial. Et où est-ce que je vais travailler sans retenue? Là, c'est sûr que je travaille toujours avec un peu de retenue. Comme je dis, je n'ai pas fait la structure, je n'ai rien fait. Donc, moi, j'appelle ça travailler avec retenue. Mais, hein, super, on va voir de quoi. Ouais, de perfectionnement, tout à fait, tout à fait. OK, ici, mon image est terminée. C'est beau, c'est lisse, il n'y a pas de bosse, il n'y a rien. Je suis contente. Et on va pouvoir venir faire maintenant notre fantaisie de surface. Yeah! Attends un petit peu. Ce que je vais faire, je vais me prendre une petite gorgée. Comme je vous ai dit, j'ai mal à la gorge un peu. Je suis sortie à l'extérieur sans m'habiller, comme un enfant qui ne coûte pas un moment. Puis, mettons qu'il ne faisait pas froid, mais assez pour que ma gorge, elle n'aime pas ça du tout, du tout, du tout. C'est une petite fragilité au niveau de la gorge. Fait que, c'est ça. Fait qu'on ne veut pas qu'on se pense mieux que les autres, mais ça nous arrive. Dégradé, fait. Comme j'ai dit, même s'il n'est pas parfait, ça ne change rien pour nous. Fait que ça, les filles, c'est la base que vous aviez choisie. Je vous ai fait voter. Gardez en tête que, pour les prochains lives, je vais vous faire voter. Je vais vous préparer des bases selon les questions que je vais vous poser, selon vos envies. Et puis, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez. Et là, maintenant, qu'est-ce que j'ai cherché? Eh bien, oui! On va venir chercher des encres de couleurs. Donc, on prend les couleurs qui nous satisfait, bien sûr, pour aller avec le vert. Qu'est-ce qui est une couleur complémentaire du vert? Bien, c'est les roses. Donc, on peut venir chercher rose, rouge, orange, bleu, mauve. Moi, j'ai décidé que je n'observais pas vraiment les couleurs. Merci beaucoup, Sonia. Fait que, on s'en va s'amuser avec tout ça. Et la façon que je vais le faire, je ne le place les points en ligne droite. Moi, j'aime bien travailler en diagonale. Je n'ai aucune espèce de dit pourquoi j'aime travailler en diagonale. Les filles, je ne le sais pas. Je sais juste que j'apprécie. Pour celles qui veulent savoir où j'ai pris les encres, ce sont les encres de Patricia Lécuyer. Fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour celles qui n'étaient pas là, pour moi, c'est nouveau travailler avec les encres. Et là, j'espère que je n'ai pas trop poncé ma surface. Mais on va venir tout simplement essorer légèrement et venir placer des petites gouttes. Ah ah! C'est ça, j'ai trop poncé. Attendez un petit peu. Je sais qu'il y en a qui travaillent avec l'alcool pour diluer. Moi, j'aime plus ou moins utiliser l'alcool. Attendez un petit peu, je suis en train de vous faire brasser ça. OK. Et oui, voilà. Pourquoi j'aime moins travailler avec l'alcool, les filles? Les filles, ici, on est en technique de résine et poudre. Donc, si je prends de l'alcool, j'ai une part d'eau. J'aime pas ça. Attendez un petit peu, on efface tout de suite. J'ai une part d'eau. En ayant une part d'eau, j'ai toujours un risque de faire faire du blooming sur mes ondes. Donc, j'aime moins ça. C'est pour ça que j'aime pas vraiment travailler avec l'alcool, les filles. C'est, c'est Carole. Quoi, c'est, c'est Carole? Donc, on va venir placer nos petites gouttes. Oui, parfait. Donc, on va les voir se propager. Ici, la chose, si ça fait pas notre affaire, on efface et on recommence. C'est quelque chose que j'aime bien. Regardez, comme je vous disais, je suis pas habituée de travailler, moi, avec la... J'aime pas ça. Je trouve que mes gouttes sont pas correctes. Parfait. On efface, on recommence. Est-ce que je suis stressée? Pas en toute. Quand tu penses trop, ça fait quoi, au juste? Ah, bien, c'est parce que la surface devient trop lisse. Donc, il n'y a pas de diffusion, l'encre se diffuse pas. Ah, bon, là, ça fait mon bonheur. C'est ça, quand je pense... Avec un bloc, le bloc, c'est un bloc polissoir. Fait que polir, hein, ça veut dire que je viens tout simplement polir la surface. Donc, il n'y a pas de diffusion qui se fait avec les encres. C'est plus difficile. On prend le temps d'y placer. On regarde ce que l'on fait. Ouais. Au pire, on en met, on en ajoute. On prend notre temps. On essort comme il faut. J'aime ça quand il y a une part de l'autre comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pour celles qui vont le réécouter au pire. Tout à l'heure, quand je mettais mon encre, au lieu de faire des points ronds, ça faisait comme des genres de... Tu sais, sur le long. Fait que je n'aimais pas ça. C'est la raison du pourquoi j'ai recommencé mon ponçage. Pour m'assurer que j'avais des ronds. Ça me tentait d'avoir des ronds. Tout simplement. Oui, j'aime ça. Sincèrement, je vais vous dire, j'ai découvert que j'aimais ça faire l'encre. Puis, en plus, c'est une fantaisie qui est facile quand on travaille avec ça. J'avais-tu pris le gros bleu? Je pense que je n'ai pas pris le bleu. Je n'en mettrai pas beaucoup parce que je pense que c'est assez foncé. Merci. On essort. On n'en a pas beaucoup. Il faut que ça soit très peu. Sinon, vous allez trop en déposer. Puis, ça fait moins joli. Je vais arrêter. Parce que je trouve que c'est déjà beau comme ça, moi. Moi, j'aime ça. Ici, petit truc. Je ne le ferai pas. J'espère que Cécy veut dire coucou. Ah! Je m'excuse, les filles. Mais sincèrement, moi, les affaires comme ça, les acronymes et ces choses-là, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Je ne connais pas tant que ça. Je m'excuse quand je vous pose la question. Mais merci, Marie-Josée, de me l'avoir dit. C'est super gentil de ta part. Je vais me coucher un peu moins niaiseuse ce soir. Ici, j'ai fait ma fantaisie d'intégration. J'ai fait ma structure. Même si elle était basic, j'ai fait une structure. Et ici, je suis une fantaisie de surface. Je pourrais, pour celles qui se sentent un peu moins à l'aise, arriver, placer une couche de résine médium et la faire durcer. On pourrait faire ça. Donc, à ce moment-là, on viendrait encapsuler ce qu'on a fait ici. Et on sait qu'on ne ferait pas bouger tout ça. Peut-on prendre des angles ordinaires? Écoute, Chantal, moi, je ne l'ai pas essayé. Mais je travaillais personnellement avec des crayons feuilles, avec de l'alcool. Et ça fonctionnait très bien. Donc, je m'imagine qu'une encre ordinaire, on pourrait toujours l'essayer et la diluer avec l'alcool. Mais comme je disais tantôt, moi, j'aime moins travailler avec l'alcool parce qu'il y a une part d'eau à l'intérieur. Donc, des fois, l'eau vient interagir avec la résine. Donc, moi, je n'aime vraiment pas ça. Fait que je prends mon temps à ce moment-là. Je ne fais pas ça à ce moment-là. Les abrégés, ça m'a pris du temps aussi. Ah, bien, écoute. Bien, je ne suis pas habituée à ça, les abrégés. Fait que ça va me prendre un petit bout de temps. Mais moi, je me culture un peu avec un CC. Je sais que maintenant, c'est coucou. On va être deux à se coucher moins niaiseux. Bon, bien, c'est bien. Plus intelligente, les filles. Oui, on va être plus intelligente, les filles. Fait que, comme je vous ai dit, on peut venir le sceller ou on peut continuer notre fantaisie. Donc, ce que je vais faire ce soir, très simple, un petit peu d'eau. Oh, je ne l'ai pas nettoyée. Je vais avoir l'air mal propre. Attendez un peu. Je vais enlever l'encre qui est dedans. Donc, ici, je vais aller chercher de la peinture acrylique. Vous savez que moi, de mon côté, bien simple. Ce n'est pas mon créneau du tout. Donc, je vais avec des peintures acryliques qui sont de bonne qualité quand même, mais qui ne sont pas comme les soja et tout ça, les soja. Donc, moi, ça fait très bien mon affaire au niveau américana. C'est parfait. Je vais juste passer ça ici. Puis, on met ça et je me suis pris du noir parce que j'aime bien travailler avec le noir. Tout ce que je vais faire, je vais prendre un petit peu d'eau et je vais venir le diluer. Ça va être beaucoup plus facile pour venir dessiner par la suite. Et voilà. Je vais essayer tout ça. Je vais prendre le temps de le nettoyer tout de suite mon pinceau, les filles. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il devienne raide. Le pinceau que j'ai là, c'est un... Vous savez, moi, j'ai des vieilles patentes. Ça fait que c'est un vieux pinceau. Puis, je ne lui fais pas nécessairement attention parce que très, 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 très souvent, c'est ce que je fais avec lui. Je le prends pour venir ajouter de l'eau pour diluer un peu mes peintures. Et maintenant, on va venir chercher un petit pinceau très, 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 très fin. Pourquoi? Parce que je veux dessiner des petits traits. Qu'est-ce qu'on m'a demandé aussi quand je vous ai demandé, « Ah, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? » Bien, on m'a dit, « Ah, des arabesques! » Bien, c'est ça que je m'en viens faire, des arabesques. Je vais juste me changer de place comme il faut pour être bien. Je viens chercher un petit morceau de Scott Towel pour essuyer. Là, j'espère que je vais rejeter dans le champ. Pourquoi? Parce que je veux voir ce que je fais comme il faut. Et on vient mouiller un peu. On tasse ça. Je vais me positionner. Et je vais venir chercher. Donc, je vais venir charger le pinceau. Ici, je vous dis, c'est deux, trois petits poils. C'est quoi ce pinceau-là? Bonne question. Je l'ai pris sur un site internet qui s'appelle Amazon. Et il y en a plein. Donc, je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir certaines marques. J'ai entendu parler que celle de Mélanie Gervais, elle avait de très beaux pinceaux. Il y a aussi celle de Marie-Ève Mongeau. J'espère que je ne me trompe pas dans les noms. Donc, il paraît qu'ils ont de très, très, très beaux pinceaux. Mais comme je vous ai dit, moi, comme ce n'est pas mon créneau, bien, j'ai décidé que je n'investissais pas des prix de fou dans les pinceaux. Donc, celui-là ici, c'est sûr que lorsque je le gorge, la peinture va toujours remonter sur celui-ci. Mais bon, ce n'est pas la fin du monde quand même. Je ne stresserai pas avec ça. Il y a bien d'autres affaires à stresser que ça. OK, parfait. Donc, je prends mon petit pinceau très, très fin. Et j'ai commencé à venir dessiner des arabesques. Est-ce qu'on a besoin de liner extra long pour les arabesques? Écoute, quand on fait les arabesques, je ne suis pas une professionnelle des arabesques, je vous le dis tout de suite, sauf qu'on travaille comme si on avait un crayon dans les mains. Donc, moi, les poils, personnellement, moi, les poils très longs me dérangent. Je sais que je ne vous voyais plus, là. Mais moi, les poils très longs, ça me dérange. Je préfère avoir des poils un petit peu plus courts que trop longs. Celui-là, il n'est pas très court. Je dirais qu'il est, bon, on va dire moyen. Donc, moi, je trouve que ça va super bien. Donc, on y va vraiment comme un crayon. Donc, on tient notre pinceau comme si on avait un crayon. Et on s'en vient dessiner nos arabesques. Je sais qu'il va me déranger, celui-là. Je ne fais pas des grosses arabesques ce soir. Attends un petit peu. Je vais juste faire des petites. Pour commencer, on va faire nos petits crochets. Faire quelque chose de délicat. Je ne sais pas encore encore qu'est-ce que ça va donner. On sait très bien. Donc, on y va. Ici, les filles, c'est vraiment, c'est à l'inspiration. J'essaie de rester du bon sens en train de le tourner. Là, je sais qu'il y en a qui me disent, moi, mais Carole, tu sais, la cliente, je ne peux pas y virer les mains de même. Bien oui, on peut y virer les mains. Mais c'est sûr que je ne le ferai pas de ce sens-là exactement. Hey! Attends un petit peu, je suis en train de me fâcher après mon pinceau. Hum. Ce n'est pas grave. On va récupérer ce que je suis en train de faire. Savez-vous quoi? C'est comme pour ma soirée ce soir, hein? On va dire que ça ne va pas bien. Ce n'est pas grave. On est quand même capable de récupérer et de faire des affaires quand même pas si pire que ça. On va faire des affaires quand même pas si pire que ça. Il y en a, je ne sais pas comment ils font, mais ils sont vraiment des artistes du pinceau extraordinaire. Moi, je m'amuse. Je suis comme vous. Je m'amuse. Oui, j'ai pensé quelque chose, mais je n'ai pas lu encore. T'inquiète. Patricia, est-ce que tu es comme moi? Hein? Est-ce que tu es un peu comme moi? On se débrouille très bien, mais on sait qu'il y en a que c'est... Je ne sais pas pourquoi, mais c'est leur créneau. Puis ça, je respecte ça, puis je trouve ça magnifique, celles qui ont ce créneau-là. Je leur lève mon chapeau. Les filles russes. Ah oui! Mais il y en a aussi qui ne font que ça. Ils passent leur journée à travailler, puis à faire des arabesses, puis à s'amuser, puis à se pratiquer là-dessus. Moi, je ne passe pas mes journées à faire ça. Je vous le dis tout de suite. Je ne me débrouille quand même pas si pire. Je ne sais pas si vous trouvez que je ne suis pas si pire que ça, mais moi, je trouve que je ne me débrouille quand même pas si pire pour une fille qui ne fait pas ça à tous les jours. Moi, j'aime ça. Moi, je trouve ça délicat. Moi, je ne sais pas les filles, mais... Hein? Je ne me trouve pas si pire que ça. Fait que si moi, je peux réussir les faire affaires des arabesses, vous êtes capables aussi. Fait que comme je disais ici, c'est vraiment... Le pinceau ne m'aide pas non plus. Pourquoi? Parce que si vous regardez, la goutte remonte toujours sur le pinceau. Ce n'est pas un poil de qualité ici, hein? C'est un petit poil de nylon. Donc, quand on a un poil de nylon, bien, c'est sûr et certain que ça remonte toujours plus facilement sur le pinceau. Quand on a des pinceaux à poils, je vous dirais, de qualité, bien, ça ne fait pas ça. Puis, c'est plus facile. Et quand on le travaille, il faut vraiment penser qu'on a un crayon dans la main. Donc, si vous vous penchez, ça va moins bien aller. Donc, c'est vraiment se placer plus comme un crayon. Et ça va bien travailler ici. Fait que bon. Fait que, hum, je regarde ça. Je n'ai pas le goût d'aller ajouter quelque chose là-dessus. Je me demande si je vais faire une gaffe si j'ajoute. Peut-être que je vais faire une gaffe, hein? Quand on est rendu à se poser la question si on ajoute ou si on n'ajoute pas, si on va faire une gaffe ou non, bien, ça veut peut-être dire qu'il faudrait arrêter. Ce que je venais rajouter, par exemple, c'est des petits points. Moi, vous savez que je suis une maniaque des petits points. Quelques petits points, pas beaucoup. On reste toujours dans la délicatesse. Juste pour dire que ça vient dynamiser tout ça. Et voilà. Je vais juste laisser ça sécher comme il faut. Je vais juste ramasser mon environnement. Bien, je viens de comprendre mon problème avec les pinceaux. Je les penche toujours. Bien, c'est souvent, c'est ça, Vicky, le problème. On les penche trop. En les penchant trop, bien, je voudrais dire, tu sais, le pinceau veut trop s'accrocher. Donc, si on est trop penché, c'est comme... On n'est pas capable de faire faire la twist au pinceau. Donc, il faut vraiment se placer plus comme un crayon. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile à venir travailler. Moi, quand je regarde ça, les filles, bien, je suis pas mal fière de mon nom de ce soir. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien ça. Bye-bye, à bientôt, Patricia! On va mettre ça de côté. Et là, bien, moi, tout ce qui me resterait à faire, c'est de venir encapsuler tout ça et de venir faire notre finition. Belle combinaison de couleurs. Oui, bien, justement, les filles, au niveau de la couleur, là, vous devriez, moi, à mon humble avis, et ça, j'ai toujours eu ça dans ma vie, pourquoi? Parce que quand je faisais du maquillage, du maquillage, bien, du maquillage de cirque pour le cirque du soleil et tout ça, on a toujours, bien là, il est trop gros pour que vous le voyez, mais c'est vraiment le cercle chromatique. Donc, ici, on est capable de voir qu'est-ce qui va avec quoi. Donc, quand on arrive dans les complémentaires, j'ai un rouge ici, bien, le rouge, on voit que je suis dans le rose, et on voit bien au centre que c'est marqué complémentaire. Si je m'en vais de l'autre côté, on a vraiment le vert. Qu'est-ce que j'ai choisi ici pour faire tout ça? Bien, j'ai le vert et je suis allée dans les teintes de rose pour venir faire mes gouttes. En plus de ça, qu'est-ce que j'ai fait par-dessus? Bien, je suis allée chercher ceux qui étaient un petit peu les variantes sur le côté. Donc, je me suis permis d'aller dans le bleu vert, dans le bleu, et je me suis permis, bien sûr, d'aller dans le rouge, mais le rouge est toujours dans notre zone de rose. Donc, je suis toujours dans mes couleurs primaires ensemble, pour aller dans les complémentaires. Bien, c'est souvent la façon qu'on va utiliser pour venir faire le mariage de nos couleurs, et souvent, c'est ça qui fait que ça fait le punch wow. Si vous ne respectez pas les combinaisons de couleurs, je ne sais pas que ça ne sera pas joli, mais ça va être un peu moins attrayant. Qu'est-ce que je vais faire une fois que la peinture est créée, qu'elle est bien sèche? Tout simplement, je reprends toujours ma résine médium et je vais venir encapsuler. Rien ne devrait bouger. Quand on encapsule, assurez-vous que vous n'avez pas besoin de faire de passes et de repasses pour ne pas faire bouger les encres. On essuie et on vient catalyser. Je vais juste aller à l'extérieur. Et on va laisser durcir. Voyez-vous, j'ai passé un petit peu trop ici avec mon pinceau. J'ai fait bouger un petit peu. C'est ça que je vous dis, il ne faut vraiment pas faire de passes et de repasses, sinon on risque de faire bouger les encres. Je vais juste aller essuyer. J'ai donné un coup de pinceau tantôt sur mon bouchon. Ici, ce qu'on va venir faire, légèrement poncer pour en venir retirer le lustré et les petites imperfections. Je n'ai pas besoin de limer toute la surface si ce n'est pas nécessaire. Je vais prendre un papier essuie-tout pour venir retirer la poussière. Et je vais venir prendre ma résine UV. Ah, je viens de sortir du cadre. Je vais prendre ma résine UV. Et je vais venir remplacer sur toute la surface de longue. Et qu'est-ce qu'on va venir faire? 15 à 20 secondes pour faire durcir. Notre dernière couche, qui est notre résine UV. Que ce soit une lampe LED ou une lampe UV, ça change strictement en réel effet. Un 15 à 20 secondes, c'est suffisant. Je sais qu'il y en a qui mettent moins longtemps que ça. Mais gardez en tête que moins long que c'est le temps dans la lampe, plus vous allez avoir de la difficulté au niveau de votre lustré et de la durabilité. Donc, le temps, il faut que le produit versisse comme il faut. Attendez un petit peu. On s'assure qu'il y en a partout. Donc, pour celles qui veulent le savoir tout à l'heure, je l'ai dit puis je vous l'ai montré, mais je vais tout simplement vous le redire. Ce sont les encres de Patricia Lécuyer que j'ai utilisées ce soir pour venir faire ma décoration avec les encres. Et c'est la peinture noire Americana que j'ai utilisée pour venir faire les mini-arabesques délicats. Et le pinceau, comme je sais que ce n'est pas très gentil, là, mais je l'ai vraiment pris sur Amazon. Donc, on peut le trouver facilement directement sur Amazon. Et j'ai utilisé, bien sûr, les produits de rouge vernis. Donc, voici, les filles, ce que je vous ai concocté pour ce soir. Donc, une petite fantaisie simple. Si moi, je réussis à faire des arabesques délicats, ici, très délicats, là, ce n'est pas des gros arabesques élaborés, tout le monde peut en faire, c'est sûr et certain. Et celles qui n'ont pas la main artiste pour faire des arabesques, bien, il y a toujours des autocollants qui existent, si je regarde ici. Et je crois que ça vient de chez Patricia. Fait qu'il y a toujours des autocollants qui existent, qu'on peut venir utiliser. Ce sont des arabesques, donc qui sont déjà préfets. Fait que moi, les filles, je n'ai aucun problème non plus là-dessus. C'est sûr qu'ici, peut-être, qu'ils sont moins délicats que ceux que j'ai faits. C'est sûr que s'ils sont moins délicats, ça va venir plus chargé. Mais bon, ici, c'est une question aussi de connaître nos limites. Fait que les filles, pour les deux autres bases que je vous avais proposées, il y en a une qui va se retrouver sur le prochain tutoriel YouTube. Donc, d'ici à peu près une semaine, ils devraient se retrouver là. Et il y en a un autre qui va se retrouver, savez-vous où? Eh bien oui, dans les infolettres de Rouge Vernier. Donc, elles ne sont pas encore prêtes, bien sûr, mais il va y avoir des infolettres. Si vous êtes intéressés à avoir les infolettres, moi, je vous invite les filles à aller directement sur la plateforme des formations. Et peut-être vous inscrire, genre, à la main de pratique ou quelque chose comme ça, une formation qui ne coûte rien. Donc, votre adresse courriel va se retrouver à cet endroit-là et vous allez recevoir la première infolette. Et après ça, vous allez pouvoir vous inscrire si vous le désirez. Donc, il va y avoir quelque chose de spécial pour l'infolette. Donc, un éleur spécial dans l'infolette. Peut-être pas le premier, mais dans les prochains infolettes, vous allez avoir des petites surprises à ce que je vous invite à venir vous inscrire et à ne pas manquer le prochain live. Parce que là, je viens de vous dire qu'il va y avoir des infolettes. Mais dans le prochain live, il va y avoir encore un petit quelque chose qui va sûrement vous intéresser. Moi, en tout cas, les filles, je ne sais pas vous, mais moi, il y a des choses que j'aime bien dans la vie. Et ça va être des choses que je vais vous offrir. Fait que sur ça, bonsoir, Lynn. Merci. Wow, oui, merci. Moi aussi, je trouve ça wow. Fait qu'on peut l'exécuter dans les couleurs qu'on veut. On s'achète une roulette chromatique si vous ne l'avez pas ou le cercle chromatique si vous préférez. On vient chercher les couleurs complémentaires et les couleurs tertiaires qui se mêlent bien avec. On laisse aller notre inspiration. Vous êtes capables de créer tout le monde. Et puis, sur ça, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à notre prochain live. Bye bye, Karine. Bye bye, Nathalie. Je vous laisse partir. Je vais partir un petit peu plus tard. Je vais vous laisser vous déconnecter tranquillement, pas vite, pour dire bonsoir à celles qui me disent bonsoir, bonsoir, Lisette. Ça fait vraiment plaisir. Oui. Parfait. Très bonne idée, le cercle. Oui, merci. Ça fait plaisir, Vicky, vous avoir donné le petit truc si vous ne l'aviez pas. Bonsoir à tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Attendez un petit peu, regardez. Je vais me plugger. Oui, tiens. Pendant que vous vous déconnectez, tenez les filles. Fait que je vous souhaite une excellente soirée puis je vous dis à la prochaine. Bye bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada